Pingu et l'iglou de l'amitié Il était une fois, dans un petit village glacé du pôle nord, un adorable petit pingouin nommé Pingu. Pingu était très excité car l'hiver approchait à grands pas et il adorait cette saison où la neige recouvrait tout le paysage. Mais il y avait un petit problème pour Pingu, il n'avait pas d'iglou ou se réfugier pendant les froids mois d'hiver. Alors, un jour, Pingu décida de partir à la recherche de l'iglou parfait. Il se mit en route, marchant à travers les plaines enneigées, les montagnes de glace et les rivières gelées. Il rencontra des amis sur son chemin, comme Marcel Lemorse et Lulu l'ours polaire, qui l'encourageaient dans sa quête. Après plusieurs jours de marche, Pingu arriva enfin à une petite ville de glace où se trouvaient de magnifiques iglous. Il était émerveillé par tant de beauté et de créativité dans la construction de ses habitations. Il décida alors de demander de l'aide aux habitants pour en construire un à son image. Les habitants de la ville furent très heureux d'aider Pingu dans sa recherche. Ils lui proposèrent de nombreux matériaux pour son iglou. Des blocs de glace brillants, des décorations en forme de flocons de neige et même un petit foyer pour se réchauffer. Pingu était aux anges. Après plusieurs jours de travail acharné, l'iglou de Pingu était enfin terminé. C'était le plus beau de tous, avec ses couleurs vives et son design unique. Pingu était tellement reconnaissant envers tous ceux qui l'avaient aidé dans sa quête. Pendant tout l'hiver, Pingu profita pleinement de son nouvel iglou. Il invita ses amis à venir jouer avec lui, à danser et à chanter autour du feu. C'était un véritable paradis d'hiver. Mais un jour, une terrible tempête de neige s'abattit sur le village. Les vents soufflaient si fort que l'iglou de Pingu fut détruit en un instant. Pingu était désemparé, il avait perdu sa maison. Mais ses amis étaient là pour le réconforter et l'aider à reconstruire un nouvel iglou encore plus solide et magnifique. Et ainsi, Pingu comprit que ce n'était pas l'iglou en lui-même qui était important, mais les amis qui étaient là pour l'aider. Il réalisa que peu importe où il se trouvait, tant qu'il était entouré de ceux qui l'aimaient, il était chez lui. Et c'est ainsi que Pingu vécut heureux et en paix, dans son iglou entouré de ses amis pour le reste de ses jours. Sous-titrage Société Radio-Canada